Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation Histoire, Science Humaine et Série. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 59 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Simon Asentafel. Bonjour Simon. Bonjour. Alors Simon, vous êtes doctorant contractuel à Sorbonne Université, donc école doctorale 1, centre Roland Moussenier, donc UMR 8596, sous la direction d'Elisabeth Crouset-Pavan. Vous êtes aussi professeur agrégé d'Histoire titulaire et vous êtes mis en disponibilité pour études auprès de l'Académie de Versailles. Vous faites donc une thèse qui s'intitule « Pratiques, langage et conception du pouvoir chez les seigneurs de Romanie latine entre 1204 et 1430 ». Donc, à ce titre d'ailleurs, aujourd'hui vous avez bien voulu venir nous rejoindre dans Histoire en Série pour faire une émission thématique que vous avez d'ailleurs très joliment intitulée « À la guerre comme à la guerre ». Alors Simon, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler des représentations de la guerre à travers les séries médiévalisantes, les séries qui s'inspirent du Moyen-Âge. On pourra peut-être faire quelques apartés sur les films aussi. Et donc, bien sûr, je voulais vous remercier pour votre invitation. Alors Simon, justement, ce qui est intéressant peut-être pour commencer, cette première idée générale, en introduction de ce que vous avez indiqué comme titre « À la guerre comme à la guerre », c'est peut-être de voir ce que c'est, quelle vision on a de la guerre médiévale dans les séries aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant parce qu'il faut bien partir de l'idée que la guerre telle qu'elle est représentée dans les séries, dans les films, c'est avant tout un objet esthétique, c'est une œuvre d'imagination. C'est le reflet de nos représentations plus que le reflet de réalités qui sont complexes à saisir. Et donc, parmi ces représentations, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr nos propres visions de la guerre, nous, gens du XXIe siècle, qui sommes notamment les héritiers des guerres mondiales, totales, des guerres d'anéantissement, avec une plus grande implication des civils, de l'artillerie lourde, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut aussi prendre en compte toutes les conceptions, les clichés que nous avons sur le Moyen-Âge. Un Moyen-Âge qui est fantasmé, notamment comme une période de plus grande violence, où on se découperait en morceaux ou je ne sais trop quoi, pour un peu valoriser par différence notre propre modernité. Donc, il faut prendre aussi en compte ces clichés quand on voit les représentations de la guerre médiévale. Et notamment, cette guerre médiévale clichée, qui est la nôtre au XXIe siècle, on l'entrevoit à travers quelques grands artifices, le combat de chevaliers, le duel, et surtout la bataille décisive, épique, type bataille de Poitiers, de Jérusalem ou de Bouvines. Et donc, si vous voulez, c'est un peu le mélange de tout ça, c'est le cocktail de tout cet implicite imaginaire qui va produire la représentation de la guerre dans les séries. L'autre chose aussi que je souhaiterais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut prendre en compte les contraintes techniques, si on veut parler des représentations de la guerre dans les séries. Ces contraintes techniques, en fait, elles sont fondamentales. La scène de bataille, pour le réalisateur, en fait, c'est une véritable gageur. Il faut prendre en compte le budget, combien est-ce qu'on a pour représenter cette bataille, et puis plein d'aspects pratiques. Comment on va faire les cascades ? Comment on va rendre l'illusion des combats ? Combien de figurants on pourra avoir ? Est-ce qu'il faudra mettre en scène des animaux, des chevaux, des éléphants ? Je ne sais pas quoi. Et puis, il faut aussi prendre en compte le spectacle qu'on veut donner aux spectateurs. Et là, bien sûr, il y a la dimension divertissement, entertainment, éblouir le spectateur. Éventuellement, il faut essayer de donner de la crédibilité stratégique à tout ça. Et puis, enfin, il y a éventuellement, on pourrait dire, le réalisme historique. Et en fait, finalement, le réalisme historique, ce qui pour nous est important, historien, historienne, eh bien, il a peut-être la plus petite portion là-dedans. Et c'est sans doute normal, on n'a pas affaire à toutes ces contraintes techniques, nous, en tant qu'historien. Mais en tout cas, quand on regarde ça, eh bien, on peut être assez surpris. Mais il faut bien comprendre que notre scène de bataille, nos scènes de guerre, voilà, c'est un résultat d'arbitrage assez complexe entre toutes ces données techniques et pratiques. Et bon, sans doute que là-dedans, les aspects historiques sont plutôt minorés. Oui, effectivement, par rapport à ce que vous venez de dire, Simon, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que parfois, vous, en tant que spécialiste, vous voyez à travers les séries, voire les films, de vraies absurdités stratégiques qui sont mises en avant par, justement, les showrunners, parce que ces showrunners-là ont des contraintes. Alors, peut-être commencer par expliquer ce phénomène-là, et après, peut-être, première contrainte, première question à développer autour du ravitaillement. Oui, exactement, ça, c'est vraiment une question très, très intéressante, la question du ravitaillement. Bon, elle est souvent, quand même, assez absente, on en tient très peu compte. Mais à nouveau, ce qui est assez logique, le ravitaillement, c'est pas forcément une question de la chirurgie, donc c'est une question que les réalisateurs préfèrent un peu laisser de côté. Pourtant, c'est une question qui est vraiment fondamentale, et surtout pour la guerre médiévale. Dans la guerre contemporaine, on a les rations militaires, on a leur ravitaillement par transport rapide, voire aérien, qui rend ces questions, on va dire, plus simples à traiter que dans une guerre médiévale. Mais bon, on n'a pas ça dans nos séries. Et bon, le meilleur exemple qu'on peut trouver dans une série, c'est, si on s'intéresse aux deux dernières saisons de Game of Thrones, et en particulier, vraiment la dernière, qui en fait est remplie d'absurdités stratégiques, dont cette question du ravitaillement. On a la grande armée de Daenerys, l'héroïne de cette... une des héroïnes de cette série. Cette grande armée, il faut bien se représenter qu'elle compte des dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de combattants. On a ces combattants qu'on appelle les Immaculés, qui devraient être presque dix mille. On a des Dothraki, qui sont donc ces cavaliers inspirés des cavaliers mongols, qui sont plusieurs dizaines de milliers. Tout ce beau monde, dans la dernière saison, doit défendre la citadelle de Winterfell, face à l'armée des zombies, des morts-vivants menés par le roi du Nord. Cette armée, elle est gigantesque, et la série, elle aborde, mais vraiment très, très rapidement, au détour d'une petite phrase de la gardienne de Winterfell, Sansa Stark, la question du ravitaillement. Et c'est plus pour dire, pour créer de la tension autour de l'arrivée de Daenerys, parce que c'est un personnage qui va être tout en nuances de gris dans cette dernière saison. Mais sinon, on évacue complètement cette dimension, alors que pour une dizaine de milliers de combattants, il faut prendre en compte un ravitaillement massif, et en fait, même on peut penser que c'est complètement impossible de nourrir toute cette armée, que, en fait, si vous voulez, le Nord aurait été mis KO, la gardienne de Winterfell aurait été mise KO, par le seul fait qu'elle n'a sans doute pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Et là, j'aimerais faire un petit crochet par le cinéma. Cette logique du ravitaillement, cette absence du ravitaillement dans les séries et les films médiévalisants, elle est poussée à son paroxysme, à mon avis, dans Le Seigneur des Anneaux. On se rappelle du dernier épisode du Retour du Roi, on a la gigantesque armée des orques qui compte des centaines de milliers de combattants qui sont censés assiéger Minas Tirith normalement pendant des jours et des jours. Ils n'ont absolument aucune ration alimentaire pour tenir ce siège. Et sans ration alimentaire, l'armée meurt de faim ou alors se débande et part dans tous les sens. Mais je veux quand même rendre un petit peu justice à Game of Thrones et noter une évolution qui est intéressante dans la série parce que dans ces deux dernières saisons autour de l'armée de Daenerys, on voit qu'il y a vraiment ce thème du ravitaillement qui n'est pas du tout abordé et qu'il l'était peut-être un petit peu plus dans les saisons précédentes. C'est vrai qu'on peut se demander si la saison n'avait pas réussi à injecter une petite dose de réalisme au début et là, peut-être perdue en chemin. Je fais référence à quoi ? À une des saisons précédentes, à la saison 5 où là, on a un autre personnage, Stannis Baratheon. Dans la saison 5, il veut en fait marcher contre Winterfell. Lui aussi veut s'emparer de Winterfell alors que l'hiver s'abat dans la région. Et en fait, son armée, on la présente comme rencontrant de très grandes difficultés de ravitaillement, comme manquant de nourriture, devant faire face au froid et ne pouvant pas se nourrir. Et là, c'est plutôt très bien abordé. Et même d'ailleurs, au fil des épisodes de cette saison 5, on voit l'armée qui petit à petit se déborde, se disperse, beaucoup de combattants partent parce qu'ils ne sont pas nourris. Et que donc, c'est trop difficile de rester combattre. Mais on voit bien ici que si les scénaristes, les réalisateurs prennent en compte cette question du ravitaillement, pour le coup, c'est par rapport au scénario. Le scénario, ici, a besoin de montrer la décomposition progressive de cette armée de Stannis au fil de la saison 5. Et pour le montrer, pour le coup, il faut intégrer la question du ravitaillement et voir que c'est impossible pour cette armée de se ravitailler. Donc, on voit bien, en fait, que ces réalités médiévales, ces réalités historiques que l'historien et l'historienne étudient, prend en compte la série. Et bien, finalement, elle n'en fait le choix scénaristique que quand c'est utile au scénario, à la dramaturgie. Et par ailleurs, je finirai aussi là-dessus en disant que cette saison 5, cette armée en décomposition en pleine hiver nordique, j'ai l'impression que les réalisateurs font moins référence à la guerre médiévale, en fait, qu'aux armées napoléoniennes ou hitlériennes prisonnières dans l'hiver russe, ce qui est un peu aussi un élément de notre imaginaire militaire du XXe et XXIe siècle. Alors, Simon, notre question, justement, par rapport à ça, c'est parfois ce qui peut paraître pour un historien ou quelqu'un qui a un regard averti assez bizarre ou assez absurde, c'est la question de la tactique militaire. On a parfois l'impression, en regardant certaines séries, justement, sur le Moyen-Âge ou médiévalisantes, que la guerre, c'est un amas de soldats qui se bat et puis c'est tout, il n'y a pas de tactique là-dessus. Alors, vous l'expliquez comment ? Est-ce que c'est une certaine méconnaissance de la part des showrunners, justement, de comment on faisait la guerre au Moyen-Âge ? Alors oui, c'est vraiment passionnant. Là, on peut entrer dans le vif du sujet en se disant que la plupart de nos scènes de bataille dans les séries et même dans les films, en effet, ça ressemble à pas grand-chose. On a plein d'exemples. Au-delà de Game of Thrones, on peut bien sûr mentionner une série récente, le Witcher, qui s'ouvre dès son premier épisode sur une scène de bataille. Alors, on voit deux armées, l'armée de Nilgarde, c'est les méchants de l'histoire, et en face, l'armée de Sintra, qui seraient eux plutôt les gentils. Et en fait, ils se rendent dedans. Alors, il y a les cavaliers, les fantassins qui sont dans tous les sens. Il y a deux gros blocs qui se rendent dedans sans aucune logique. Ça, on le retrouve vraiment dans beaucoup d'autres séries, dans la série Viking aussi. Il y a une scène qui se trouve dans la saison 4, à l'épisode 18, où là, on voit une gigantesque armée viking face à une armée d'un évêque anglo-saxon. Et là aussi, les deux armées se rendent dedans sans faire attention à où sont situés les cavaliers, où sont situés les fantassins. C'est aussi des scènes qu'on retrouve dans Last Kingdom, dans Nightfall, qu'on retrouve dans beaucoup de séries. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces armées sous forme de gros blocs qui se rentrent dedans de manière complètement désorganisée, alors qu'il y a une véritable tactique médiévale, différentes tactiques, il y a des unités aussi assez précises. Et donc là, on n'a pas ça. Et en fait, ce qu'il faut bien prendre en compte, ce sont sans doute plusieurs aspects. Le premier, c'est tout simplement, on pourrait dire, bon, l'aspect financier, pratique, est-ce que la série a assez d'argent pour monter une bataille, ou alors on va juste se contenter de filmer de loin, en gros plan, des blocs de fantassins en numérique qui se rendent dedans, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus pratique. Ça, ce serait la première chose. Tous ces aspects techniques. Et puis la seconde chose, c'est peut-être une méconnaissance des tactiques médiévales, aussi peut-être une difficulté, si vous voulez, pour les séries à bien identifier diverses unités, parce que ça prendrait trop de temps, en fait, pour la série, de dire, bon, alors on a des chevaliers, des chevaliers à pied, des sergents, des sergents à pied, des archers, des arbalétriers, des troupes mercenaires. Finalement, montrer l'armée médiévale dans toute sa diversité, c'est peut-être trop compliqué, trop difficile pour des réalisateurs, ça risquerait de rompre le rythme d'une série. Et donc, on ne perd pas de temps à montrer la composition d'une armée médiévale, on se contente un peu de montrer un gros bloc, voilà, alors ils ont plus ou moins les mêmes armes, les mêmes armures, et ils se rendent dedans. Et puis, un dernier élément, l'important pour les réalisateurs, c'est de se concentrer sur les personnages principaux. Souvent, dans les scènes de combat, dans la série Viking, dans la série Last Kingdom, dans la série Nightfall, et bien sûr, dans Game of Thrones, on veut suivre un personnage principal et la manière dont il se bat, dont il fait face à ses adversaires, c'est vraiment une représentation héroïque de la guerre. Tout d'abord, on se concentre sur les héros et donc, forcément, on va laisser de côté, à l'arrière-plan, tous ces figurants, toutes ces unités militaires, pourtant dans leur grande diversité, on ne va pas trop y faire attention. ça, on peut d'ailleurs aussi le voir dans l'épisode de Game of Thrones qui s'appelle La bataille des bâtards qui oppose le héros Jon Snow contre un des grands méchants Ramsey Bolton et on voit que, avant tout, on cherche à suivre Jon Snow et là, c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on nous donne une vision de la bataille comme quelque chose de vraiment très désorganisé, très chaotique. On est à mi-chemin entre l'idée qu'on se fait de la guerre médiévale et la guerre des tranchées avec des explosions de terre dans tous les sens et notre objectif, c'est donc de suivre notre héros et aussi de montrer qu'on est perdu, que le héros est perdu au milieu de la bataille, peut-être qu'il y a même cet aspect traumatisme de la guerre, du héros qui est face à une violence complètement débridée, complètement chaotique et bon, dans tous les cas, on n'est pas du tout dans la représentation non plus exacte de la guerre médiévale. Et vous voyez bien en conclusion qu'on a, si vous voulez, deux manières un peu de représenter ces batailles mais qui ne sont pas satisfaisantes pour l'historien ou l'historienne. C'est soit de très loin avec ces gros blocs qui se rentrent dedans, soit de très très près, au plus près du héros, mais qui dans ce cas-là, à chaque fois, occulte le reste des armées. Alors ça, c'est peut-être pour la vision générale des batailles. Maintenant, il faut souligner, si on se concentre sur cette dernière saison de Game of Thrones, que non seulement on a des batailles qui sont difficiles à représenter, qui ne sont pas toujours exactes, mais là, dans ce cas précis, dans le cas de cette dernière saison de Game of Thrones, on a eu des scènes de batailles qui ont viré vraiment à l'absence totale de tactique, de stratégie, à de véritables absurdités militaires, qui ont non seulement frappé les spectateurs historiens et historiennes, mais qui ont aussi frappé les spectateurs non spécialistes, qui se sont demandés, par exemple, pendant le siège de Winterfell, épisode 3 de cette dernière saison, pourquoi est-ce que les défenseurs se mettent tous dehors, devant les murs ? Pourquoi est-ce qu'on met des trébuchets en première ligne ? Pourquoi est-ce que la cavalerie légère des Dosraki charge de front l'armée des morts-vivants, alors qu'elle ne sait même pas où se trouve cette armée ? Elle ne sait pas à combien, à quelle distance elle est ? Comment est-ce qu'elle est disposée ? Quand est-ce qu'il va arriver ? On n'en sait absolument rien. Toutes ces absurdités, on les retrouve aussi un petit peu dans l'épisode 5, qui est un autre épisode de siège, là c'est le siège de Port-Réal, la capitale du continent Westeros, et là, dans le même ordre d'idées, on a des défenseurs qui sortent pour aller se battre devant les murs, et puis on a en face des assiégeants qui n'ont aucune machine de siège, alors certes, Daenerys a son dragon qui fait office de machine à tout faire, mais enfin bon, les défenseurs ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune échelle, aucune tour de siège, aucune catapulte, et donc il y a tout cet ensemble d'absurdités stratégiques qui ont beaucoup choqué, qui sont assez difficiles à expliquer, qui à mon avis, à nouveau, relèvent de logiques pratiques. il était sans doute sans doute très difficile de filmer une scène de siège avec des défenseurs dans Winterfell, Winterfell est une citadelle dont l'architecture est assez complexe, sans doute que c'était très difficile de pouvoir filmer cette bataille, et que filmer sur un grand terrain de neige, c'était beaucoup plus simple, en pleine nuit en plus, ça peut faire cache-misère, voilà là où on n'a pas la possibilité de filmer complètement des armées au combat, donc les premières raisons sont sans doute des raisons pratiques, et puis l'autre raison, bon, c'est pour peut-être des raisons de dramaturgie, de donner des scènes assez vibrantes, alors la charge des Tosraki en pleine nuit avec leurs épées enflammées, bon, ça se voulait sans doute une scène assez intense, assez forte, qui saisisse le spectateur, mais bon, là on peut se demander, on peut questionner légitimement l'intérêt quand même dramaturgique d'une scène qui se veut spectaculaire, mais qui est tellement absurde d'un point de vue stratégique, qu'en fait, elle peut rompre complètement l'investissement du spectateur, elle peut rompre ce qu'on appelle la suspension de crédulité, on accepte de mettre de côté son esprit critique, mais quand on voit telles absurdités, ça peut nous sortir de la série et ça peut nuire à notre attention. Ceci étant, je finirai par une toute petite chose, un petit rappel historique, des armées qui sortent de leur citadelle, ça a quand même existé dans le cadre de mes recherches, par exemple, j'ai étudié le siège de Constantinople en 1203, puis en 1204, et en 1203, l'armée assiégée, l'armée de l'empereur byzantin Alexis Comnen, pardon, Alexis III-Ange, pas Comnen, Alexis III-Ange, sort de sa ville avec son armée, mais en fait, c'est plus pour provoquer l'armée des assiégeants ou pour un peu tester leur force. Il n'y a pas du tout d'affrontement au pied des murs, ça, ce serait plus complexe. Alors, Simon, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant, je trouve, et c'est la question suivante que je vais vous poser, c'est qu'on a parfois dans cette représentation des guerres sur la période médiévale, voire médiévalisante, comme vous l'avez dit dans Game of Thrones, vous avez évoqué dans la scène connue de la bataille des bâtards une idée qu'on calque, on est dans l'entre-deux, dans l'entre-deux d'une bataille médiévale avec des idées modernes de la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, justement ? En particulier, première chose que l'on voit dans certaines séries qui peuvent apparaître comme des erreurs, c'est l'idée que les troupes sont très bien rangées, sont très bien classées avec tout le même uniforme. Ce n'est pas du tout le cas au Moyen-Âge. Non, non, pas du tout. Et en effet, là, on a vraiment nos représentations contemporaines de la guerre qui sont plaquées sur le Moyen-Âge. Alors, c'est très drôle parce que soit on a ces blocs un peu informes d'armées qui se rentrent dedans, soit sinon, donc, on a cette représentation en effet assez lisse et ordonnée de la guerre avec des régiments carrés, rectangulaires où tout le monde a le même uniforme, où tous les soldats sont équipés de la même manière. Alors, il y a un exemple qui m'a assez saisi, c'est dans la série Knightfall, donc une série historique qui parle des Templiers. On est là dans la saison 2 et l'épisode 6. À ce moment-là, on a le roi de France, Philippe le Bel, qui assiège avec son armée une forteresse des Templiers. Et si on regarde l'armée de Philippe le Bel, elle est remarquable d'homogénéité. On a nos soldats qui sont bien rangés gentiment en unité, qui portent tous les mêmes couleurs, qui ont les mêmes boucliers, les mêmes armures. En fait, on a vraiment, on a déjà une armée nationale de l'époque moderne, bien rangée en bataillon, alors qu'en fait, les armées médiévales, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, le roi peut avoir des troupes qui portent la fleur de lys, qui portent à peu près les mêmes équipements, mais il n'y a pas que les troupes du roi, il y a les troupes, ses vassaux aussi, qui viennent avec leurs propres hommes à leur service et donc qui portent des signes différents, des armoiries différentes, des bannières différentes. Et puis, on peut aussi trouver dans ces armées parfois des mercenaires qui ont un armement très hétéroclite. Ces troupes de mercenaires, on les trouve, bien sûr, à tout moment de l'histoire. À la fin du Moyen-Âge, il faut rappeler aussi que ces troupes de mercenaires, elles peuvent être relativement importantes dans les armées occidentales, dans les armées françaises, dans les armées italiennes, où on emploie beaucoup, beaucoup de mercenaires. Et puis, enfin, il ne faut pas perdre de vue que tous ces soldats ne portent pas forcément les mêmes épées, les mêmes armures. Bien sûr, il y a des modèles, mais mine de rien, une armure, c'est coûteux, donc on essaie de la garder le plus longtemps possible. Alors, on la rafistole, elle porte les coups des précédentes batailles. Et finalement, chaque soldat peut avoir une armure, un équipement très différent. Notre épisode de Nightfall, ce n'est pas du tout qu'ils ont tous de très belles armures, bien propres, et elles sont absolument toutes pareilles. Donc, on n'est pas du tout ici dans la guerre médiévale. Dans la guerre médiévale, nos armées, on peut dire qu'elles sont très bigarrées et on n'a pas encore d'armée professionnelle, d'armée nationale, comme ça se mettra en place petit à petit avec les armées modernes. Mais pour les séries, le cinéma, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus commode de représenter tous les soldats de la même manière. Et notamment, quand on utilise les effets spéciaux, on peut faire des copiers-collés de figurants représentés avec les mêmes équipements. Ensuite, en ce qui concerne nos bataillons bien rangés, ça aussi, c'est génial, on le retrouve dans plein de séries. On le retrouve dans cet épisode de Nightfall où les bataillons sont quand même relativement bien rangés. On le retrouve dans la dernière saison de Game of Thrones. Vous regardez bien l'armée des Immaculés, donc ses troupes au service de Daenerys. Ils sont rangés en parfait carré, en parfait rectangle de combat. Alors là, c'est assez intéressant parce que ces Immaculés, en fait, ils semblent un petit peu s'inspirer au Moyen-Âge de ce qu'on appelle les mamelouks, c'est-à-dire des esclaves, des enfants esclaves qui ont été élevés au service d'un souverain pour composer sa garde personnelle et qui sont des troupes qui lui seraient fidèles jusqu'à la mort. Et en même temps, dans leur organisation, ces troupes d'Immaculés font plutôt penser un peu à la phalange grecque avec boucliers, lances. D'ailleurs, nos Immaculés, ce sont des soldats extrêmement courageux qui n'ont pas peur de la mort. Donc là, ça nous renvoie un peu à l'imaginaire des Spartiates qui se battent jusqu'au dernier. Et donc, dans tous les cas, ces Immaculés, ils sont rangés en jolis bataillons carrés. Et même dans la dernière saison, dans la manière dont c'est filmé, on a vraiment une impression presque, si vous voulez, de guerre dans un jeu vidéo où on peut joliment ranger ces bataillons, où ils se mettent en ordre automatiquement par intelligence artificielle. Donc là, c'est véritablement de la guerre de jeux vidéo, un peu l'héritière des jeux de petits soldats. Mais plus largement, ces beaux régiments carrés, on les retrouve aussi dans les films, dans Le Seigneur des Anneaux, notamment la bataille de Mnestyry, vous voyez les orques qui sont très bien rangés. Et donc là, en fait, on n'est pas vraiment dans la guerre médiévale. Dans la guerre médiévale, bien évidemment, il y a des bataillons, c'est ce qu'on appelle des batailles, mais il n'est pas dit qu'elles soient organisées comme ça, dans des carrés très précis. Et puis surtout, il n'y a pas toujours, il n'y a pas forcément cette notion d'unité. C'est-à-dire que des soldats peuvent passer d'une unité à une autre. Ce qui compte dans la guerre médiévale et surtout la guerre du milieu du Moyen-Âge, que par simplification, on appelle la guerre féodale, ce qui compte, c'est le seigneur et puis ensuite ses vassaux, ses troupes et qui s'organisent différemment à chaque fois selon chaque combat. En fait, la forme d'une armée dépend complètement des seigneurs, des vassaux qui sont présents, des réseaux de fidélité qui sont mis en jeu, puis de la tactique aussi qu'on veut appliquer. Donc, on n'a pas du tout cette idée d'armée bien rangée. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette remarque, ce décalage entre des conceptions contemporaines et les réalités médiévales, cette remarque, elle a été faite récemment par un historien, Dominique Barthélémy, qui a écrit, il me semble, en 2018, un livre sur la bataille de Bouvines, donc une bataille très célèbre où, à nouveau, il remet un peu les sources à plat, il réfléchit sur cette bataille, il réfléchit aussi sur son héritage et puis, à un moment, il se pose la question, il se dit très bien, bon alors, quelle forme ça a pu prendre, cette bataille ? Et puis, il remarque, souvent, lorsque les historiens et surtout les historiens positivistes du 19e siècle, mais même encore au 20e siècle, veulent représenter une bataille, ils réfléchissent par rapport à la guerre moderne, contemporaine et donc, ils représentent des petits bataillons, des petits carrés, rectangles qui se font face, ils essaient de dire, voilà, là, il y avait le bataillon du roi de France, là, il y avait le bataillon de l'Empereur d'Allemagne, ici, du comte de tel comte, de tel comte, etc. Et ce que dit l'historien Dominique Barthélémy, il dit, en fait, c'est quand même une simplification, un raccourci, il parle même de représentation géométrique de la guerre, en faisant un petit peu allusion à ces carrés, à ces rectangles, très géométriques, en disant, ben, ça peut être utile, certes, mais, c'est pas la seule façon de représenter la guerre, et surtout, c'est une représentation incomplète, qui ne traduit pas la complexité de la guerre médiévale, qui, donc, ne peut se résumer à ce jeu de petits, voilà, d'unités carrées, rectangulaires, de fantassins. Donc, représentation géométrique de la guerre, et c'est vrai que c'est une représentation qu'on retrouve complètement dans nos séries. Alors, Simon, il y a aussi autre chose qui est, vous avez parlé tout à l'heure, de façon de penser la guerre un peu trop moderne, il y a aussi peut-être un moment qui apparaît essentiel dans toute série qui se veut médiévale ou médiévalisante, en tout cas, c'est l'idée de la guerre de siège parce que, dans nos cadres mentaux, héritait aussi énormément, vous l'avez dit, ces historiens positivistes du XIXe siècle, le Moyen-Âge, c'est le château fort. Donc, qui dit château fort dit que, pour plaire aux spectateurs, il faut peut-être, dans chaque série qui a, pour cadre le Moyen-Âge ou en tout cas, une période médiévalisante, il faut faire une guerre de siège. Oui, exactement. Vous remarquerez que, dans beaucoup d'œuvres de fiction cinématographique, le siège, le siège de ce château fort, cet emblème, ce géotype, on pourrait dire, presque du Moyen-Âge, donc, c'est une scène un peu incontournable. Un peu incontournable, alors, bien sûr, là, il faut rendre à César, parce qu'il faut être rendu à César, c'est le Seigneur des Anneaux qui a un peu réhabilité cette grande scène de siège, avec le siège du Gouffre de Helme et puis le siège de Minas Tirith. Les scènes de siège avaient bien sûr existé auparavant, on peut penser aux jeunes d'Arc de Luc Besson ou à d'autres œuvres encore plus anciennes. Et il y a d'ailleurs une thèse, malheureusement, dont je ne me rappelle plus, le nom de l'historien, j'espère qu'il me pardonnera, mais qui évoque ces représentations à des châteaux forts dans les séries et dans les films. Et donc, effectivement, cette scène de siège, c'est incontournable et c'est revenu au bout du jour depuis Le Seigneur des Anneaux et on le retrouve bien sûr dans Game of Swords, dans Nightfall, dans le Witcher. On le retrouve aussi dans un film Netflix dont je reparlerai un peu plus tard, The King, où il y a une scène de siège assez intéressante. Il y a peut-être une exception, c'est dans les séries sur les Vikings où je vois moins de combats de siège. Mais donc, en tout cas, en effet, on a très souvent cette scène de siège incontournable et en fait, on peut remarquer qu'elle obéit à des véritables critères de narration mais qui n'ont pas grand-chose forcément à voir avec le Moyen-Âge, avec les réalités médiévales. Dans ces critères de narration, vous avez quoi ? Vous avez l'assaut massif des assaillants, des troupes par milliers, par dizaines de milliers qui, telle une vague, se jettent sur les murs du château. Alors, on a en face l'héroïsme des défenseurs qui se battent jusqu'au bout. Alors, c'est d'ailleurs intéressant. Là, on peut se demander s'il n'y a pas aussi un aspect peut-être un peu western des héros qui luttent face à leurs adversaires. Et donc, c'est vraiment des scènes très, très codifiées de sièges qui n'ont pas grand-chose à voir avec le Moyen-Âge. Pourquoi ? Déjà, parce qu'il faut bien se dire qu'au Moyen-Âge, on n'a pas de règles de siège. On a des traités de guerre, des textes qui nous parlent de comment faire la guerre, mais si vous voulez, les textes ne définissent jamais de manière unique, précise et fermée comment doit se dérouler un siège. Au contraire, des sièges, il y en a une immense diversité. Il y a une immense diversité dans les manières de tenir un siège. Donc, autant de manières de tenir un siège que d'épisodes de sièges. Une première chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a peut-être un point commun entre ces différents sièges, c'est que la plupart du temps, un siège, au Moyen-Âge, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui dure longtemps, qui peut durer au moins un mois et sinon plusieurs mois. Pendant la première croisade, par exemple, on a le siège de la ville d'Antioche par la croisade en 1098, c'est un siège qui dure plus de sept mois. On peut aussi mentionner le siège de Constantinople en 1453 par les Turcs, Ottomans, qui aboutit à la prise de la ville, à cette date célèbre, c'est un siège de 53 jours. Le truc, c'est que nos séries, elles n'ont pas autant de temps à consacrer. Elles n'ont pas autant de temps pour filmer un siège. Donc, un siège dans une série, ça doit être l'affaire de quelques heures. Dans Game of Thrones, on a plusieurs épisodes de sièges assez célèbres, on a deux sièges à Port-Réal, un premier dans la saison 2 par le roi Stanis Baratheon, le prétendant au royaume, Stanis Baratheon, puis dans la dernière saison, on a aussi le siège du grand mur qui garde le nord en saison 4, et puis on a ce siège de Winterfell, la grande bataille contre l'armée des morts en saison 8. et là, si vous voulez, nos sièges, ils sont extrêmement rapides, ils durent très peu de temps. On peut faire ici une petite comparaison avec ce film The King sur Netflix que j'ai mentionné et qui lui est peut-être un petit peu plus crédible. Il a vraiment attiré mon attention parce qu'on sentirait peut-être presque un souci de réalisme. Ce film The King, c'est un film historique, disponible sur Netflix qui nous parle en fait des guerres de la guerre de Cent Ans et des guerres menées par le roi d'Angleterre Henri V. Et là, notamment, il s'intéresse au siège d'Arfleur au nord de la France en 1415 et on voit notre roi d'Angleterre, donc Henri V, qui va installer trois trébuchets pour bombarder la ville. et mine de rien, dans la manière dont c'est filmé, le film propose tout de même une représentation assez intéressante. Donc, on a bien sûr ces trébuchets qui sont installés, d'accord ? On a aussi un des commandants de l'armée qui va voir Henri et qui lui dit que si jamais le siège dure trop longtemps, l'armée va soit mourir de faim, soit mourir de maladie, de dysenterie. On voit aussi dans ce film que dans l'armée des assiégés, on n'a pas que des soldats, mais qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a aussi des ingénieurs qui vont construire des trébuchets, on a peut-être même les familles de ces ingénieurs et puis on a des animaux, on a des poules, on a des chèvres pour nourrir les troupes et même dans la façon de filmer, le film essaie de nous montrer un peu le temps qui passe, le fait que les trébuchets jour après jour bombardent la ville d'Arfleur et donc ça, c'est plutôt malin. Après, il ne faut pas non plus trop en demander, la scène est quand même évacuée, l'épisode est évacué assez rapidement dans le temps du film parce que le film ne peut pas durer quatre heures et donc il est réglé en quelques minutes par effet de montage alors que dans la réalité, bon, il a duré un mois. En face, les Français aussi, ils avaient organisé un très lourd dispositif de défense, ils avaient barré l'estuaire de la Seine puisque Arfleur est au niveau de l'estuaire de la Seine, ils avaient donc mis une chaîne dans cet estuaire, ils avaient mis des tours de défense, ils avaient inondé la plaine, il y avait vraiment un dispositif de défense très complexe, très complet qui ici n'est pas filmé. et bon, alors pour finir aussi de rendre crédit à certaines séries, j'aimerais faire une petite allusion à une série qui pour le coup est un documentaire fiction, un documentaire historique sur Netflix qui s'appelle La Chute de l'Empire Ottoman et donc qui nous présente ces 53 jours de siège de Constantinople par l'armée des Ottomans commandée par le sultan Mehmet II et si vous voulez alors c'est une série documentaire avec des passages de fiction où on reconstitue le siège où on montre Mehmet, on montre les défenseurs byzantins et là pour le coup la série on pourrait beaucoup en discuter des choses qui sont très bien et des choses qui sont plus discutables mais en tout cas la série insiste beaucoup au fil des épisodes sur le fait que ce siège est long et qu'il est loin d'être gagné et que même si l'armée de Mehmet est très forte elle est très nombreuse elle a des canons mine de rien il n'est pas dit que Constantinople tombe que si le siège s'attarde beaucoup trop longtemps les troupes vont se décourager vont mourir de faim qu'il y a une croisade de secours qui pourrait arriver et que ça crée aussi des divisions dans l'armée de Mehmet et que donc dans ce siège Mehmet joue un peu son va-tout et que le siège dure longtemps et crée des divisions et là-dessus on voit que comme c'est une série documentaire elle prend davantage en compte ses aspects plus réalistes donc ça c'est vraiment pour le premier aspect d'un siège qui est quelque chose de long l'autre aspect qui est assez mal retranscrit dans les séries c'est que souvent dans les séries on a cet assaut général des trous par milliers qui se lancent sur les murs en vérité au Moyen-Âge un siège ça se conclut très rarement par un assaut général final sur la centaine de sièges qui ont été étudiés pour la fin du Moyen-Âge dans le Royaume de France on a seulement 17% de ces sièges qui se terminent par un assaut final la guerre de sièges au Moyen-Âge c'est avant tout un jeu d'intimidation il faut tout brûler aux alentours il faut exhiber les prisonniers voire les exécuter on peut aussi attraper des espions et puis les balancer au trébuchet dans la ville de l'ennemi on se lance des défis aussi et puis il y a bien sûr beaucoup de négociations on négocie des conditions pour rentrer dans la ville ou pour lever le siège mais finalement assez peu souvent on envoie un assaut final avec toutes les troupes tout simplement parce que c'est beaucoup trop coûteux c'est trop coûteux en homme mais en matériel et en fait il y a très peu d'armées qui sont prêtes à se lancer dans un assaut général c'est vraiment quelque chose qui n'intervient que quand on est sûr de la victoire ou en dernier recours et à l'inverse dans nos séries c'est quasiment incontournable cet assaut et en fait ça s'explique par des raisons à nouveau de dramaturgie il faut captiver le spectateur si on montre un siège qui dure éternellement où il y a des petits jeux de négociation d'intimidation ça ne va pas forcément intéresser le spectateur et un bon exemple c'est le premier siège de Port-Réal par Stanis Baratheon dans la saison 2 épisode 10 de Game of Thrones notre Stanis Baratheon il essaie de s'emparer de la ville en un seul assaut à la fois naval et maritime il ne sait pas du tout de mettre le siège devant la ville d'affamer la ville et de s'en emparer petit à petit il veut s'en emparer d'un seul coup en vrai il y a une petite raison tactique dans la série c'est qu'il a peur d'une contre-attaque par l'arrière de son adversaire le patriarche de la famille Lannister Tywin mais mine de rien on pourrait penser que dans le cadre d'une guerre médiévale il organiserait un siège avec lui un dispositif de défense pour faire face à une contre-attaque et qu'il tiendrait le siège de Port-Réal pendant plusieurs semaines plusieurs mois et là ici ce n'est pas du tout le cas c'est vraiment un seul épisode il faut s'emparer de la ville ceci étant la série Game of Thrones peut aussi faire des scènes de siège un peu plus crédibles il faut le dire en saison 6 il y a le siège d'une ville qui s'appelle Vilsaeg et ici on voit bien c'est l'armée Lannister qui assiège cette ville on voit bien que ça prend du temps que le siège s'éternise et même d'ailleurs que le défenseur de la ville dit qu'il a de quoi tenir il y a de quoi tenir jusqu'au printemps prochain il me semble de quoi tenir très très longtemps et il leur dit en fait c'est vous qui allez qui allez complètement vous épuiser donc là ici on est beaucoup plus beaucoup plus conforme à ce que serait un siège médiéval et puis je terminerai par un dernier petit aspect ce qui est assez intéressant aussi c'est de voir que dans nos séries on aime bien mettre en scène les engins de siège dans des véritables scènes de bombardement alors petit détour par les films si vous avez vu le film Kingdom of Heaven sur les croisades il y a le siège de Jérusalem par Saladin il faut regarder le bombardement de la ville c'est pas un bombardement médiéval c'est un bombardement de la seconde guerre mondiale où c'est la guerre de tanks de chars à la bataille de Kursk comme vous voulez mais c'est pas vraiment une guerre une guerre médiévale dans les séries on le retrouve un petit peu dans la série Nightfall dans le tout premier épisode là aussi c'est un épisode de l'histoire des croisades c'est le siège de la ville d'Acre en 1291 par les musulmans qui veulent donc récupérer la ville sur les chrétiens et en fait il y a un projectile de l'armée musulmane qui percute un navire templier et le navire templier il explose il explose véritablement comme un char alors dans le même genre d'idée dans cette série Nightfall un peu plus loin dans l'histoire lorsque Philippe le Bel assiège la forteresse des templiers il utilise des espèces de dynamite du Moyen-Âge de dynamite médiévale pour ouvrir les portes bon dans mes sources j'ai pas vu mention de ces instruments là et puis enfin retour sur Game of Thrones dans le siège de Port-Réal le premier là on a l'utilisation du feu grégeois qui entraîne des explosions de flammes vertes gigantesques alors le feu grégeois ça a véritablement existé c'est une tactique de guerre byzantine au départ mais en fait ce qu'on voit dans nos séries c'est à nouveau ce souci de dramaturgie il faut que ça explose il faut que ça fête dans tous les sens et puis aussi sans doute cette inspiration cet écho de nos guerres contemporaines à base d'obus à base de guerres de tanks qui créent des explosions et forcément ça fait aussi un petit peu ma allusion aux films de guerre mais aux films de guerre contemporains notamment sur les guerres mondiales Alors notre aspect Simon qu'on retrouve très régulièrement je trouve quand on parle enfin quand on voit en tout cas les séries médiévales ou médiévalisantes c'est l'idée que vous avez vous avez commencé à en parler qu'il y a une vraie mise en avant des héros dans ces guerres là qui sont filmés avec des caméras isolées sur eux qui sont parfois mis en avant aussi par des scènes de ralenti cette idée là est très importante alors pourquoi est-ce que bien sûr le héros est autant mis en avant alors on peut le comprendre peut-être facilement vous l'avez dit des contraintes narratives mais ça non plus ce n'était pas exactement je pense comme ça que l'on faisait la guerre au Moyen-Âge non en effet là aussi c'est plus complexe et en fait on se rend compte que nos séries qui suivent comme ça dans les scènes de bataille les héros elles font la part belle au combat singulier ça nous permet de mettre en valeur nos héros ça évite aussi donc de perdre le spectateur au milieu de la bataille ça permet de mettre en scène des chorégraphies aussi là il y a des aspects techniques ces chorégraphies on peut les préparer en amont avec les comédiens qui interprètent les héros et aussi avec leurs cascadeurs et puis en fait ces combats singuliers ça fait aussi écho à notre représentation du Moyen-Âge le Moyen-Âge c'est en partie aussi le combat de chevaliers le combat de héros et donc ça on le retrouve très très bien dans nos séries le principe de base c'est que dans nos séries médiévales médiévalisantes souvent nos héros ce sont des combattants à guérir vous prenez dans Game of Thrones on a Jon Snow dans Nightfall on a le templier Landry dans The Last Kingdom on a Outrette de Bebanburg dans le Witcher on a Geralt de Rive et dans Vikings on a Ragnar donc à chaque fois ce sont d'excellents d'excellents guerriers et on va pouvoir s'en donner à cœur joie dans les scènes dans les scènes de bataille ce qui est intéressant aussi de voir ici c'est que ces guerriers souvent ils sont aussi de véritables commandants d'armée et ils prennent part au combat ils prennent part au combat au milieu de leurs hommes voire parfois en première ligne alors que c'est beaucoup plus complexe donc dans les réalités médiévales c'est-à-dire qu'en effet parfois les souverains peuvent prendre part aux batailles mais aussi parfois ils restent davantage en retrait ou alors ils sont aussi dans les batailles les bataillons de l'arrière-garde il y a un épisode dans une de mes chroniques qui est très intéressante qui parle d'une bataille de l'empereur de Constantinople Henri de Flandre Henri de Flandre en bon chevalier il se jette dans la bataille pour des combats singuliers justement et en fait il se fait ensuite reprocher par un de ses chevaliers de s'être lancé tout seul au combat pour sauver un de ses hommes alors qu'au contraire il faudrait qu'il reste en retrait et qu'il fasse attention à sa vie et c'est là en fait cette remarque de ma chronique elle est tout à fait pertinente parce qu'il faut protéger la vie du souverain et c'est là qu'on se rend compte que dans nos séries nos héros guerriers ils ont une capacité de survie exceptionnelle alors bien sûr on peut mentionner Jon Snow qui survit au fil de temps et temps de séries de Game of Thrones alors parfois il y a des petites pirouettes scénaristiques c'est à dire que par exemple dans le Witcher on part du principe que le héros Geralt c'est une sorte de surhomme donc ce qui explique en fait sa capacité de survie exceptionnelle mais ça peut donner parfois lieu à des scènes complètement hallucinantes et là je reviens sur le film The King ce film il se termine par la bataille la fameuse bataille d'Azincourt qui oppose donc français et anglais et on nous filme le roi anglais Henri V qui charge à pied dans le plus simple apparat il n'a même pas d'armure de plate complète il a une cuirasse une petite hache à la main alors que je rappelle que la hache c'est plutôt une arme de rotulier et il est seul il n'a aucune escorte il est en première ligne et il charge dans la masse des combattants en face de lui plus fort encore si on revient à Game of Thrones à la bataille des bâtards Jon Snow il s'élance complètement seul face à la totalité de l'armée de Ramsay Bolton alors là ça fait référence au fait que c'est un Stark que les Stark sont des têtes brûlées qu'ils n'hésitent pas à se lancer dans la bataille mais c'est une perception complètement irréaliste et en fait qui est surtout une conception héroïque de la guerre qui fait davantage en fait qui s'inspire davantage sans doute des chansons de gestes que des réalités médiévales c'est aussi une conception qui est assez démocratique du héros médiéval beaucoup de séries en fait ont cet aspect démocratique fonctionne selon l'idée que le héros il doit se mettre au niveau de ses hommes au niveau de ses soldats les plus humbles il doit prendre autant de risques qu'eux et se lancer au cœur des batailles ce qui n'est pas le cas dans nos véritables batailles médiévales et puis autre chose il faut voir que ces héros très logiquement les réalisateurs ils ont envie de les mettre en scène dans des duels pour affronter un ennemi particulièrement puissant et ça va donner une très belle scène de duel ou alors pour défier en duel un chef ennemi et ce duel décidera du sort d'un royaume ça c'est une scène aussi qu'on est assez habitué à voir dans beaucoup de films même dans d'autres époques d'ailleurs deux chefs qui se battent et de ce duel on décidera du sort du royaume en jeu et il faut voir en fait qu'on est on est assez loin ici des duels des duels médiévaux alors déjà il faut rappeler que bien sûr on a des tournois mais ces tournois ils sont assez codifiés ils sont ludiques aussi ce sont des moments ludiques ce ne sont pas seulement des moments de guerre et des moments politiques et puis au milieu du Moyen-Âge ce sont des tournois aussi qui sont collectifs un peu en fait comme avec des équipes de sport on ne se bat pas un contre un on se bat véritablement en équipe dans tous les cas un duel entre souverains face à face pour régler des affaires politiques ça c'est vraiment très très rare je peux donner un petit exemple historique en 1283 on a deux rois Charles d'Anjou et Pierre III d'Aragon qui se disputent la Sicile et on propose de résoudre ça par un combat singulier dans la ville de Bordeaux en territoire neutre et en fait ce duel il n'a jamais lieu Pierre III d'Aragon refuse de se présenter et en fait souvent il y a cette logique là on se défie en duel mais le duel n'a jamais lieu c'est juste une procédure une procédure un peu un peu symbolique et puis autre chose il faut se souvenir que dans ces dans ces scènes de combat de nos séries et bien c'est des scènes qui se veulent très chorégraphiées à très grande intensité dramatique et donc l'idée c'est vraiment de montrer les gestes des combats des combats singuliers et là la série Game of Thrones elle s'est vraiment faite la spécialiste une spécialité de ces scènes avec ces chorégraphies martiales ça a même pu susciter sur internet un déclassement de la part des femmes des meilleurs combattants de la série on regarde les scènes à nouveau on se dit qui a le meilleur style de combat et donc là on a un objectif dramaturgique bien sûr pour séduire le spectateur mais dans ces combats singuliers on a aussi l'idée de représenter la violence la violence médiévale représenter la violence médiévale et donc vous avez beaucoup de combats qui peuvent se terminer de manière très violente quand on voit un Dothraki Karl Drogo le chef des Dothraki qui se bat contre un de ses hommes ça se termine par un arrachage de glottes une scène assez célèbre c'est le personnage de La Montagne contre Oberyn Martel Oberyn qui finit avec le crâne explosé et cette idée c'est de nous dire le duel médiéval c'est forcément semblant et là en fait on est assez loin du Moyen-Âge parce qu'au Moyen-Âge nos duels se finissent rarement par la mort d'un des deux combattants au contraire on épargne l'adversaire et puis après on fait la fête avec lui et puis nos combats ils sont aussi très codifiés en fait on a de véritables arts martiaux médiévaux et notamment ça c'est un historien du nom de Daniel Jacquet qui les a étudiés qui a étudié cette science des armes au Moyen-Âge donc on n'est pas du tout dans ces scènes de combat représentées par les séries alors Simon peut-être dernière question pour terminer là-dessus sur cette émission c'est l'idée de parler de la bataille finale alors vous avez commencé à l'évoquer c'est sans doute par un effet scénaristique qu'il y a cette chose-là très importante cette bataille-là mais si on vous suit dans vos propos jusque-là l'idée d'une bataille décisive où tout se joue qui est une sorte d'acmé du scénario d'une série ou d'une saison en tout cas c'était pas totalement comme ça que ça se passait au Moyen-Âge et oui c'est le dernier aspect on pourrait dire un peu de la dramaturgie de la guerre médiévale c'est qu'il faut que nos séries nos films se terminent par cette grande bataille où il pourrait y avoir des grandes démonstrations d'héroïsme qui réglera le sort du royaume en vérité au Moyen-Âge la bataille finale la bataille rangée elle est très très rare et elle n'implique pas autant d'hommes que le montrent les séries il y a des dizaines voire des centaines de milliers d'hommes c'est rarement le cas dans les batailles médiévales on ne dépasse pas la dizaine de milliers d'hommes les grosses batailles rangées c'est plutôt la fin la fin du Moyen-Âge là en fait nos séries elles s'inspirent moins des réalités médiévales que des légendes médiévales dans la bataille comme elle est représentée dans les chansons de gestes et donc ici on a vraiment cette idée qu'une bataille ça doit être décisif au Moyen-Âge que ça appelle une victoire une résolution de toutes les intrigues politiques mais en fait ça c'est plutôt un artifice scénaristique et là on peut revenir sur ce film The King avec la bataille d'Azincourt qui est la bataille de fin du film et en fait dans cette bataille de fin le scénario nous dit ben voilà cette bataille elle résout tout Henri V devient roi de France etc tout ça c'est complètement fantaisie c'est complètement fictif après Azincourt Henri V va se dépêcher de rentrer en Angleterre parce que son armée est épuisée elle viendra en France 18 mois plus tard et le fait qu'il pourra conquérir ensuite la Normandie c'est moins lié à cette bataille d'Azincourt qu'au fait que la France en ce moment là est en pleine guerre civile entre ce qu'on appelle les Armagnacs et les Bourguignons et elle est tellement affaiblie que ça facilite la tâche du roi d'Angleterre donc il faut vraiment voir ici que les séries développent cette idée qu'il y a des batailles décisives et en fait ça oriente aussi notre regard sur le Moyen-Âge on se dit ah oui les grandes batailles du Moyen-Âge c'était des batailles décisives la bataille de Poitiers la bataille de Bouvines ce sont des batailles décisives et là Dominique Barthélémy l'historien de cette bataille de Bouvines rappelle qu'en fait c'est plutôt une bataille imprévue indécise et même on a cherché à éviter cette bataille il n'y a pas eu beaucoup de pertes et c'est une bataille qui s'est déroulée à l'arrière-garde de l'armée française seulement après la propagande royale elle en fait une grande victoire et puis après nos séries nos oeuvres de fiction elles en font aussi une grande bataille décisive elles font pareil avec les grandes batailles qu'elles mettent en scène Simon merci beaucoup pour cette émission sur les batailles qui étaient très intéressantes parce qu'on a bien vu cette idée qu'il y a véritablement à travers les séries ces poncifs qui sont calqués cette guerre moderne calquée sur le Moyen-Âge on voit bien parfois par méconnaissance souvent par intérêt scénaristique on voit bien que c'est quelque chose qui travaille en tout cas les showrunners qui essaient de faire des choses parfois c'est bien fait parfois c'est moins bien fait vous l'avez bien montré et donc pour tout cela je vous renvoie aussi à la bibliographie ainsi que votre résumé que vous avez communiqué sur cette émission là que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com avec l'idée pour les éditeurs d'aller plus loin de voir autre chose et c'est vrai que avec tout ça on peut mieux comprendre parfois pourquoi il y a autant de débats autour des batailles je renvoie au débat qu'il y avait eu chez les fans au moment de la bataille de Winterfell dans la saison 8 de Game of Thrones qui a été très décriée à juste titre vous l'avez bien remontré donc tout ça c'était très intéressant et c'est vrai que cette émission thématique à travers plusieurs séries médiévales et médiévalisantes pose les bases de comment on s'imagine et on représente le passé et ça aussi c'est un début d'histoire en série de pouvoir étudier cela avec les chercheurs comme vous Simon qui travaillez sur ces aspects là donc on rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube que vous avez vous pouvez trouver vous les auditeurs des informations supplémentaires et les résumés de toutes les émissions sur notre partenaire nonfiction.fr mais aussi plus d'informations comme à chaque fois sur notre site histoireensérie.com Simon il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette émission très complète et je pense qu'on aurait pu encore en discuter pendant de nombreuses heures mais pourquoi pas une autre émission bientôt Simon peut-être et oui pourquoi pas avec grand plaisir et merci beaucoup pour votre invitation et votre travail merci beaucoup Simon à bientôt Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage MFP.